et donc normalement nous sommes live bonjour à tous je vais donc je suis clémentine je travaille pour l'équipe community chez malte je vais faire une rapide intro avant de laisser du coup lucas présenter sa malte academy comme ça on laisse un petit peu le temps à tout monde de se connecter et de prendre un peu le fonctionnement de ce live store alors déjà certains l'ont fait donc ça c'est très cool si vous avez des messages à nous faire passer que vous ne nous entendez pas n'hésitez pas à du coup poster des messages sur le chat pareil si lucas vous pose des questions qui a des réponses à afficher tout pareil ce sera sur la partie chat attention s'il vous plaît de bien poser par contre vous vos questions sur la petite rubrique questions ce sera plus facile pour lui du coup de défiler les questions au fur et à mesure de la présentation donc voilà le chat c'est pour les coucous et les réponses et la partie question pour les questions alors rapidement une petite introduction sur les malte academy donc malte academy c'est un programme en fait de webinaire que nous avons mis en place donc par malte d'où le nom nous on est une plateforme de mise en relation entre freelances et clients donc on aide les communautés de freelances à trouver des clients donc on est basé en france sur paris lyon en espagne à madrid et en allemagne on a des bureaux entre munich et berlin donc on a une communauté de 180 000 freelances la plupart du temps ce sont justement ces freelances qui nous proposent de faire des talks pour les malte academy si certains d'entre vous sont intéressés on recherche des speakers puisque visiblement nous sommes repartis pour une petite vague de confinement donc pas hésiter à nous proposer des talks sur le site malte-academy.com idem vous pourrez retrouver tous les replays oui parce que cette académie est enregistrée donc le replay sera disponible sur ce site ou sur le youtube pour toutes les personnes qui auraient des questions sur malte comment ça fonctionne qui sont freelance qui veulent se lancer en freelance afin de pas trop polluer cette présentation je vais mettre moi mes coordonnées dans le dans la barre de chat n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question et puis je pense que j'ai fait le tour donc je vais me mute je vais disparaître de l'écran et je vais laisser du coup lucas se présenter et présenter à malte academy merci à tous et à plus tard et ben bonjour tout le monde merci d'être venu aussi nombreux pour cette malte academy aujourd'hui je vais vous parler de bug bounty et de bugs sur des applications web et plus particulièrement comment prendre des bugs qui ont l'air d'être avec peu d'impact et les transformer en bugs qui ont beaucoup d'impact et du coup aussi pour permettre aux développeurs de mieux se rendre compte de quel qu'il n'y a pas prendre d'une xss qui est un pack d'une ssrf des choses comme ça juste avant de commencer afin de savoir un peu à qui je m'adresse est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si vous êtes plutôt à profil de développeurs de bug hunter de pen tester ok donc il ya un peu tout donc c'est top façon la présentation est faite pour être accessible aux développeurs aussi donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble tout ça alors ici donc j'ai créé un petit site web qu'on va qu'on va attaquer aujourd'hui donc s'appelle vulnérables website il n'y a rien de très particulier donc je vais me connecter ici avec un admin pour commencer je peux vous faire un petit tour donc on a juste une page de profil avec quelques informations qu'on peut entrer et la voir on a une page de secret où on peut stocker des informations quelques pages d'administration et c'est à peu près tout donc ça va être notre target pour la pour leur avenir pour un peu plus d'infos voilà quoi ressemble l'infrastructure derrière donc tout tourne dans des dockers on a un front qui exposé sur internet d'ailleurs on a un serveur d'image donc je vous montrerai plus tard qu'est-ce qui à quoi il sert qui lui est connecté aussi à un serveur interne qui est normalement pas accessible depuis le front ni l'image serveur d'ailleurs ce serveur interne n'est même pas accessible depuis le serveur de front alors on va commencer à regarder un peu ce site web et commencer par des attaques assez simple donc là on a cliqué en cas d'admin ah oui avant toute chose ici vous pouvez voir sur mon firefox les onglets j'en ai des rouges et des bleus en fait les rouges sont connectés avec le user admin et les bleus va être connectés avec le user user c'est pour pouvoir avoir les deux profils en même temps si je sais taper mon password voilà alors on va commencer tout simplement avec une attaque xss alors qui est ce que parmi surtout les développeurs est ce que vous savez ce que c'est qu'une attaque xss non ok des emojis non alors xss le principe de l'attaque ça va être quand un utilisateur malveillant va réussir à injecter du javascript dans votre page web par exemple ici on a une une page de description on peut entrer donc notre profil et ça supporte le markdown par exemple je pourrais jeter un titre ici test title et puis je peux faire des listes hop et si je vais voir ma page on voit que ça rendeur en html si on regarde le code source de la page on voit que mon code est injecté ici donc test title mais retoit la ligne tout ça et que ça utilise la libre markt markt c'est une libre js qui convertit le markdown en html sauf que markt en fait il fait pas de cleanup sur le html ce qui veut dire que si dans mon code ici j'injecte directement du html par exemple h1 test je le sauvegarde et que je vais le voir le html est affiché dans la page en quoi ça c'est une vulnérabilité là comme ça on pourrait se dire bah c'est pas grave le user peut refaire un peu de design et des choses comme ça c'est pas très gênant ce qui devient gênant c'est quand le user va commencer à injecter des balises du style script qu'est ce qui se passe alors par exemple on va faire une alerte ici ça va pas marcher mais je vous expliquer pourquoi donc là rien ne se passe on si on inspecte le code de la page on va voir ici que j'ai bien une balise script qui a été injecté c'est pas la bonne ici avec mon alerte mais l'alerte c'est pas déclenché pourquoi l'alerte se déclenche pas c'est très simple en fait quand markt injecte le html ce qu'il va faire ce qu'il va faire élément point inner html égale avec notre résultat sauf que quand on fait ça en fait le navigateur empêche l'exécution de scripts le seul moyen d'exécuter du script dans le navigateur c'est de faire un document create element script et de l'injecter comme ça ou alors il y a une autre astuce c'est qu'on peut utiliser des éléments html pour déclencher le javascript par exemple on peut créer une image lui mettre une source qui est forcément invalide donc là je mets une url avec un protocole qui n'existe pas je dis qu'en cas d'erreur je veux déclencher du javascript et là par exemple je peux déclencher mon alerte on va dans le presse-papiers pour l'avoir de côté on est sûr hélas suivant ma page donc j'ai bien mon alerte qui se déclenche ce qui veut dire que là en tant qu'utilisateur je peux exécuter du code javascript donc là c'est super ça s'exécute chez moi ça fait une alerte 1 mais ça sert toujours à rien pense que je peux faire c'est prendre mon lien dire la mine et il ya un bug sur ton site est ce que tu peux aller voir ce qui se passe va voir mon profil donc là la ligne d'avoir le profil et là le code javascript se déclenche chez l'admin en quoi ça c'est un problème c'est un problème parce que là ce code javascript qui fait alerte 1 bah c'est pas grand chose et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de développeurs sous-estiment les xss c'est parce que partout on va passer des alertes quelque chose et on se dit qu'alerte ben ouais c'est chouette mais je m'en fous quoi donc on va essayer de faire une attaque un peu plus pertinente qu'une alerte par exemple quelque chose qui peut être intéressant à faire c'est de voler les cookies de l'administrateur parce que les si on a les cookies d'administrateur on peut se connecter avec son compte c'est du coup avoir accès à la page d'administration par exemple pour les cookies ce qu'on peut faire c'est on peut les accompagner accéder via documents en tout cas en javascript mais l'idée c'est d'avoir accès c'est au moins qu'ils accèdent donc si je fais juste un alerte document.cookie ils vont apparaître chez l'admin mais encore une fois on s'en fout quoi l'idée c'est de les récupérer donc ce que je vais faire je vais utiliser l'api fetch pour faire une enquête http je vais faire un fetch vers mon serveur unsafe.di.tk avec un get cookie égal je suis dans un template donc je peux directement utiliser les templates javascript et là ce qui va se passer c'est quand il y aura une erreur sur mon image c'est à dire à chaque fois qu'elle sera affichée en fait je vais être exécuté ça va appeler unsafe.di.tk avec en paramètres get mes cookies donc on va essayer ça on save et on va voir donc là j'ai ouvert un shell ici avec l'historique de mes requêtes et là on voit bien qu'il y a eu des callbacks qui ont été faits même si le paramètre n'existe pas et je vois que j'ai fait une erreur un document point qui parce que j'ai pas de cookie storage non si c'est bon un save get slash allez voilà bon là il est cookie salut les poulet je vous vois passer c'est super car mais pourquoi j'ai pas le mien si j'envoie la page à l'admin tech enquête ne se fait pas parce que j'ai pas fait le bon la parenthèse fermenté dans camp merci bien vu les joies du live donc merci de me prévenir quand c'est comme ça donc là ça s'est repassé et là j'ai bien mes cookies qui ont dû arriver parce que j'ai pas ce qu'un des save ok donc là j'ai bien mon cookie user name égale user et si j'envoie cette requête à l'admin donc là je suis dessus et j'actualise on voit que l'admin récupère les cookies user name égale admin donc là c'est super on a réussi à prouver qu'on pouvait voler des cookies par contre on est dans du web assez moderne c'est à dire que les cookies ont été mis en http only à part ce cookie user name et vous allez me dire bah super tu as les cookies admin mais finalement tu peux quand même toujours rien faire parce que parce que le cookie c'est pas cookie d'authentification cookie d'authentification il est http only et ben dans ce cas là c'est pas grave puisque au final même si je peux pas voler la session actuellement je peux exécuter code javascript dans le contexte d'une page administrateur rien ne m'empêche depuis ici de faire d'autres attaques par exemple mon objectif ça va être de voler cette clé csh qui est dans la partie administration qui est pas accessible depuis le user plutôt que de faire ça on va essayer de faire une attaque complète qui va récupérer cette clé et nous la renvoyer sur notre sur notre serveur alors vu qu'ici c'est un peu fastidieux de à chaque fois récupérer d'éditer la page la remettre etc on va faire ce que j'appelle un stage heures c'est un bout de code javascript qui va nous permettre ensuite de faire des attaques plus rapidement je vous expliquer on va faire un bout de code alors je dénote ok alors le bout de code qu'on va mettre là on va tout mettre dans on va tout l'envelopper dans une fonction pour que ça soit pas un problème et que ça marche bien sur une ligne alors on a notre code ici qu'on va appeler après on va créer une variable params qui va venir de url search params dans lequel on va passer location point search donc là on va récupérer les paramètres de la page et on va les évaluer on va éval params point get éval alors là je vais me tirer dans le pied si je fais une double cote et c'est à peu près tout c'est à dire que la prochaine fois que cette page sera appelée on va lire le paramètre on va lire les paramètres get récupérer le paramètre éval et l'évaluer s'il existe je vais save ça on va aller voir la page et si maintenant je mets éval égale alerte 1 ça ne fonctionne pas parce que j'ai encore fait une parenthèse bien vu voilà donc maintenant on a un petit script où on peut facilement envoyer les attaques à l'administrateur c'est à dire que quoi que je passe dans ce éval ça sera exécuté donc deuxième étape qu'est ce qu'on peut faire comme attaque pour récupérer donc ce cette clé ssh cette clé ssh est une façon très simple de la récupérer on va pas utiliser fait je vais vous montrer en live dans la console donc ce qu'on peut faire depuis l'admin ce qu'on va exécuter ça va être un simple fait users administration on va récupérer la réponse prendre le texte de la réponse et avec ce html ce qu'on va faire c'est qu'on va encore une fois fait un save point de pointe et cas avec un paramètre notre html par exemple html égale html et là ce qui va se passer c'est quand ce code va se déclencher il va faire le guide vers la page le récupérer me l'envoyer donc c'est à dire que j'ai beau ne pas pouvoir voler le cookie l'administrateur en fait je peux faire les mêmes actions que l'administrateur quoi qu'il arrive on va tester ça un coup pour voir si ça fonctionne alors par contre plutôt que d'envoyer le html comme ça ça va me faire un paramètre get absolument dégueulasse avec plein de scripts dedans je vais juste faire un le mettre en basse 64 et si je fais ça fait je points m maintenant c'est points m donc on voit que la requête est partie samedi que la requête était bloquée en cause origine c'est parce que vu que c'est un autre domaine j'aurais pas le droit de lire la réponse mais c'est pas grave ah oui il va manquer si je veux lire justement sans pouvoir lire la réponse il faut que je rajoute le mode corse encore donc là la requête est partie sur htpn c'est pour me pointe et cas et je vais l'avoir quelque part qui doit arriver l'être alors attention pourquoi je ne récupère pas mon html c'est encore les joies du directe texte mais ça doit juste être mes log mais rito on aurait que ma requête est trop longue donc ce que je pourrais faire c'est ensuite par c'est ça pour avoir juste qui m'intéresse là je vais juste mettre un sub str de on va prendre les mille premiers caractères juste pour faire la démo donc la requête est partie j'ai une 404 mais si on regarde dans mes logs j'ai bien un gros pavé de basse 64 qui au final le code html de la page d'administration donc on va mettre ça en place avec la première attaque donc je récupère tout ce code là est ce que c'est du petit double cote si j'utilise double cote le mode le corps du servira pas en fait mais c'est pas grave donc on a cette page on va faire ça dans notre éval donc là on voit bien qu'il ya eu un guide qui a été fait mais sans html puisque je suis le user le user peut pas y accéder mais si le user envoie ce lien à la mine et que la mine clique dessus on voit que la requête est bien partie avec la base 64 et dans mes logs j'ai réussi à ex-filtrer du coup la clé d'administration la clé ssh donc htp only c'est bien pour les cookies mais c'est clairement pas une protection anti xss ça suffira pas ce que ça apporte comme protection c'est assez léger c'est à dire que je vais pas là les seuls trucs qui vont être bloquants pour un attaquant c'est si vous avez des pages avec des captchas par exemple s'il n'y a pas de captcha le tacon pourra faire ce qu'il veut via du javascript alors ça c'était vraiment pour vous expliquer les xss et tout ça maintenant on va passer dans une catégorie de xss un peu différente parce qu'une xs comme ça qui est stored sur la page où il est juste à envoyer la mine dessus c'est bien mais c'est pas ce qu'on trouve toujours dans la réalité des fois on trouve d'autres styles on va voir ici dans la page secret la page secret est un peu différente on peut mettre du texte sauf que cette fois c'est il n'y a pas de visualisation c'est pas vu en markdown et si on regarde le code source on voit que mon input test il est rempli dans un texte area ici ici aussi il ya une xss c'est à dire que si on s'amuse à fermer le texte area et à mettre un titre je vais fermer cette console et qu'on sauvegarde on voit que l'injection se passe bien là et du coup ce qu'on peut faire c'est aussi mettre des scripts et mettre des alertes et là on a une super xss la seule exception c'est une xss on peut faire la même chose qu'avant le seul problème c'est que bah il ya que moi qui peut l'avoir puisque c'est dans mon secret si j'envoie ce lien l'admin il est bien content mais il tombe sur sa page secret et il n'y a rien qui se déclenche donc c'est souvent pour ça qu'on voit dans plein de problèmes de bug bounty nous on rewap pas les self xss c'est le fixe c'est c'est pas important il n'y a pas d'impact la vite on peut rien faire à la place de la victime voilà je vais montrer une petite démo de qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation et qu'est-ce qu'un attaqueur un attaquant peut réellement faire avec ce genre de xss alors j'ai préparé une petite page de template que j'utilise pour mes xss alors c'est une page toute bête avec des logs et j'ai ici trois i-frames alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça donc voilà mon template dedans j'ai quelques petites fonctions le peur c'est à dire que j'ai un pseudo jquery du pauvre et une fonction des six postes qui me permettent d'envoyer des requêtes en poste sans corse et en url encoded quel va être mon scénario d'attaque alors ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir déclencher de javascript mais que pour mon propre user mais ce que je peux faire c'est envoyer l'admin sur une page qui m'appartient le forcer à faire une requête poste le force à faire une requête poste en tant pour le pour se loguer en tant que mon user par exemple je pourrais faire ça donc là le domaine c'est vulnerable domaines.localost je lui dis quand tu arrives sur cette page là tu effectue une requête en poste là tu te connectes en tant que mon user et on ensuite je te redirige sur la page avec l'attaque en fait parce que j'utilise c'est une csrf c'est à dire que je peux envoyer un formulaire depuis un site distant si vous n'avez pas de token csrf c'est un des risques que vous allez avoir donc ok dans mon scénario ce que je vais faire on va mettre deux trois logs alors quand ma victime va arriver sur cette page là on va envoyer une requête pour le loguer en tant que user et le faire aller sur la page la page secret où notre xss se déclenche alors on commence par le loguer en tant que user ensuite on va faire un petit petit slip de une seconde pour être sûr que la requête a eu le temps de se passer et ensuite on va évaluer dans le et ensuite ce qu'on peut faire c'est faire un alors j'ai créé une petite fonction eval in loader cette fonction elle va prendre elle prend une frame en paramètres une de mes trois iframes disponibles sur ma page et va charger le code dedans avec comme on a fait tout à l'heure ça avec le secret avec le eval je vais récupérer la même peu tout à l'heure avec le le eval depuis les paramètres get que j'encode url pour que ça se passe correctement donc on va faire ça on va faire poste est ici donc eval in loader on va lui dire prend la première frame la frame 0 et dedans tu vas faire un alerte document pour un cookie ok d'abord il faut qu'on installe notre notre stager ici donc on va fermer le texte area pour pouvoir injecter du javascript ici on va pouvoir prendre le code de tout à l'heure donc on se parame location point certes sans les fautes je dois l'avoir de côté en vrai et ensuite eval get eval ok on va tester ça c'est pas déclenché qu'est ce que j'ai raté encore une parenthèse les scripts non fermé bien vu encore ok ah oui les scripts non fermé mais du coup j'ai plus mon bouton en bas ça va être gênant ça je peux l'éditer ailleurs pas de souci ok donc là j'ai bien ma page et mon loader qui est chargé donc on va prendre notre scénario de tout à l'heure on le log in en tant que nous avec le mot de passe user user et on évale dans sa frame ça alors on va voir ce que ça donne en live si on va sur cette page d'exploit j'ai oublié d'appeler mon code donc là on voit bien que ça se déclenche ça la log et ça me log en tant que user et ça déclenche l'attaque on va voir si on passe le lien à l'admin donc lui les connecter comme en tant qu'administrateur je l'envoie donc je vais ouvrir un onglet rouge pour un onglet admin je l'ai pas envoyé sur la bonne page donc j'envoie l'admin sur cette page d'attaque et on voit qu'il a été log en tant que user et ça se déclenche donc là super j'ai réussi à déclencher une xss dans la page de l'admin il y a juste un tout petit problème je sais pas si vous avez remarqué mais le cookie c'est user user name égale user on est user donc en fait toute cette attaque elle est bien chouette on a utilisé des frames et tout ça mais finalement il se passe rien de plus et ben c'est pas tout on a d'autres techniques dans notre arsenal ce qu'on peut faire plutôt que de faire tout ça c'est qu'on peut d'abord demander à l'admin de charger la page d'administration donc c'est à dire qu'on va prendre ici on va prendre dans notre dans nos e-frames qu'on a disponible on va en créer une première qui va sur vulnerable.localhost qui charge user administration cette première frame on la laisse on n'y touche pas ensuite on craigne dans la deuxième on va l'occupe l'admin après avoir attendu un petit peu de temps histoire d'être sûr que ça soit bien passé on va se loguer en tant qu'utilisateur vu la l'attaque ensuite dans une autre frame on va évaluer du code et cette fois plutôt que de faire un alerte document point cookie ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher la frame où l'administration est encore chargée donc elle s'appelle f0 elle est nommée elle s'appelle pas 0 elle s'appelle f1 elle est nommée ici et dedans on va aller prendre le document le body et le inner html on va voir ce qui va se passer là alors on va mettre un peu de log donc l'administration page connect as user est ici trigger xss alors on n'oublie pas avec le avec l'admin de se reconnecter en tant qu'administrateur parce que là du coup on était connecté entre utiliser user avec l'ancien avec l'ancienne attaque amine amine je suis connecté on va essayer de voir ce qui se passe je déclenche l'attaque donc on voit bien que la page n'était chargé ça m'a connecté en tant qu'utilisateur après dans le deuxième frame et là j'ai accès au contenu de la page d'administrateur avec la clé ssh donc j'ai beau avoir une attaque qui est type self xss finalement c'est quand même exploitable à peu près de la même manière la seule différence c'est que je peux pas je pourrais pas faire d'action en tant qu'administrateur mais je pourrais très bien aller lire tout plein d'informations à sa place donc ça c'est super puissant il ya beaucoup de gunter qui sont pas au courant qu'on peut faire ça un autre truc que peu de gunter et ainsi que développeurs peu de gens sont au courant c'est qu'en fait là je suis sur un autre domaine que mon domaine principal donc on pourrait imaginer que j'ai pas le droit d'interagir avec cette frame mais en fait ce qui se passe c'est que quand deux frames sont dans la même page si elles sont du même domaine elles ont droit d'interagir entre elles malgré le fait qu'elles soient contenues dans une page différente c'est à dire que cette frame là n'aurait pas le droit de lire le contenu de cette page mais cette frame a tout à fait le droit de lire c'est le contenu de cette frame là puisqu'elles sont sur la même page et pour y avoir accès je suis passé par la frame du top ensuite le nom de ma frame attention pas l'id vraiment le nom après on peut aussi accéder top.frames et donner un id un id accéder via un array mais avec le nom c'est pratique et du coup là on a pu déclencher notre attaque une autre technique que je vais pas expliquer là parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout vous dire et que ça va être déjà super dense c'est qu'il y a plein de sites web où les iframes c'est pas possible parce qu'il y a le xframe option deny et super on est protégé contre toutes les attaques du monde en fait il y a d'autres choses qui sont encore faisables c'est à dire que là plutôt que de lui dire de charger ça dans une iframe on peut remplacer ça par un window.open c'est à dire qu'on va lui faire ouvrir une nouvelle fenêtre avec la page d'administration donc là l'admin il aura il aura chargé cette page d'administration elle va se retrouver du coup dans le cache du navigateur et ici ce que je peux faire c'est récupérer du coup la page je vais essayer de vous le faire on peut récupérer du coup fetch slash user slash administration sauf qu'on va passer comme option cache force cache point même on va prendre la réponse un point texte point de laine alerte de r est ce que mes parenthèses sont bien il n'y a qu'une seule façon de le savoir donc là l'idée en fait c'est que plutôt que de récupérer la page des mots de frame je peux la récupérer en fait directement depuis le siège du navigateur puisque j'ai forcé à la mettre dedans quelques secondes avant donc une autre astuce quand on vous dit qu'une seule fixe et c'est c'est pas exploitable ou alors que vous vous dites pas la peine de la corriger parce que de toute façon personne pour rien en faire c'est pas vrai donc voilà faites gaffe aux xss on peut faire plein de choses avec on approche dangereusement de la barre de 20 minutes donc il va falloir que j'enchaîne avec un autre sujet si vous avez question sur l'excès c'est ce gelé prendre vite fait alors dans question alors ça c'est la limite de taille d'url oui je pouvais découper après l'idée c'était de récupérer split en plusieurs variables non parce que c'était d'une url qui est maximum j'aurais pu l'envoyer en poste mon data ça aurait été tout aussi tout aussi bien ou sinon comme là je prends juste la partie qui m'intéresse je split je fais plusieurs requêtes il ya plein de situations si c'est juste pour exfiltrer c'est vraiment pas un problème on va passer à la suite de notre exploration de ce petit site web une chose qu'on peut faire sur site web c'est mettre des profils pic et pour mettre des profils pic ont rempli un avis puis avant de continuer donc là notre attaque et finalement dans notre scope on a réussi à attaquer que ce premier serveur de front et encore finalement ce qu'on attaque c'est réellement c'est le client en fait c'est là c'est la mine et pas vraiment le serveur là on va s'attaquer un peu plus au serveur donc ici on peut rentrer une profil pic par exemple je vais rentrer les points et cas slash winner point gif et ça va c'est la profil pic malheureusement dans mon code j'ai fait n'importe quoi et du coup l'encoder du coup la photo n'apparaît pas mais vous pouvez me croire à les mises et je vous prouvez très rapidement je ne vais pas passer de temps sur cet outil mais juste pour vous dire rapidement c'est juste un proxy sur ce qui se passe sur sur mon network et je peux voir mes requêtes http les modifier les rejouer donc ici on a pu voir la requête que je viens de faire pour mettre mon user profile je vais reprendre celle là donc là je peux changer ma pic url par exemple en pic url je vais remettre à billy point et cas slash winner point gif c'est serif token forcément si le profil up donc je l'ai là cette fois mon token est bon ça c'est mon url et si mon profil pic et si je voulais la voir donc là l'image elle est cassée mais si je fais vue l'image on voit qu'elle est toute pété et qu'est ce qui se passe en vrai un pic j'étais dans quel user user le psp quant à ce pas la bonne c'est un s ici je la récupère on voit bien qu'il ya mon gif qui a été récupéré ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai demandé au serveur de fetch une image et de l'utiliser comme profil pic c'est quelque chose qui arrive hyper souvent sur les sites web là c'est une profite picture donc ça paraît c'est souvent plusieurs informes la deux potes c'est fait ça serait équivalent mais on a des choses pareilles par exemple chez yahoo il y avait même fonctionnalité pour des calendriers on peut donner l'url d'un calendar il allait le fetch et l'injecter dans notre dans notre page alors donc ça ce qui peut ce qu'on peut faire du coup c'est exister des requêtes à la place du serveur en tout cas c'est le serveur qui effectué pour nous la requête en quoi c'est pratique enfin en quoi c'est une vulnérabilité plutôt parce que c'est pas pratique pour les développeurs qui sont parmi nous ce que je peux faire c'est lui dire ben plutôt que d'aller fait que ça je peux aller voir ce qu'il se passe par exemple si je fetch 127 0 puisque là c'est pas mon 127 0 qui va fetch je vais mettre sur pro 3000 parce que je sais que c'est le pro 3000 donc là je lui dis ma profil pict elle est sur 127 0 et si je vais regarder ce qu'il a récupéré comme profil pic je peux voir que j'ai un hello from image serve donc je peux envoyer des requêtes au réseau interne en tant que depuis le serveur donc c'est à dire que là avec mon user je peux lire des résultats qui proviennent de ce serveur là alors qu'il n'est pas exposé sur internet par contre je peux toujours pas attaquer ce serveur je vais aller un peu vite mais en fait ici après avoir testé donc je trouve ça un bug bounty je teste je teste mais finalement je peux pas faire grand chose il n'y a rien qui se passe j'ai beau pouvoir envoyer des requêtes get avec des requêtes get on fait pas cinquante mille choses et derrière il n'y a pas de serveur vulnérable à des attaques en get donc super j'ai une ssrf je les report sur mon programme mais l'administrateur nous dit chouette mais pas d'impact donc je te donne 50 euros pour te remercier d'avoir bossé mais moi je m'en fous donc un peu déçu je repars hunter et chercher des bugs ailleurs donc on va pas oublier la ssrf pour le moment on va aller chercher autre chose on reviendra dessus après une autre petite erreur qui a sur cette page c'est qu'on a des pages 404 ici on voit et en 404 à être à doigts c'est ce que j'étais dans l'url et donc là l'information est affichée là je peux essayer des attaques les enjeux des xs des choses comme ça super il ya rien qui se passe le html est échappé correctement par contre moi je sais que l'application elle est fait en flasque et avec jinja est ce que je peux essayer de faire c'est c'est de mettre des balises de template et voir si ce template là il n'est pas évalué par jinja quelque part dans le code par exemple ici on va essayer 42 plus 42 enfin pas plus on va faire un moins plus tôt et là on voit 42 moins 24 j'ai 18 ici donc ça veut dire que ce code là a été passé en tant que template à jinja donc c'est ce qu'on appelle une serveur side template injection qu'est ce qu'on peut faire avec une serveur side template injection en fait ici on peut ajouter du code du code python plus ou moins c'est à dire que c'est du code de jinja ça je vais reprendre mon outil tout à l'heure ce sera plus facile pour pour voir les requêtes et les modifier donc ici j'ai mon url et si j'envoie mon 42 je vais le trouver dans ma page ici erreur 404 je vais mettre un autoscroll on voit bien mon attaque donc là je peux évaluer du code mais par contre de python mais si j'essaie d'appeler des fonctions de python habituel comme par exemple dire internal serveur error pourquoi parce qu'en fait toutes ces fonctions de built-in de python elles sont pas accessibles depuis depuis flasque donc c'est ça je sais pas si c'est une sécurité ou quoi mais on va pouvoir passer à travers assez facilement parce qu'en fait dans python on peut faire beaucoup d'introspection donc je vais vous montrer comment on fait ça pour faire ça on va utiliser une autre page alors on va créer un petit script et c'est ce qui donc ça fait en fait une chaîne point pays j'ai fait un super template et je vous explique un peu tout ce qui se passe alors donc j'ai dit dans mon shell python j'avais pas de built-in donc qu'est ce que ça veut dire c'est dire que je peux pas appeler des fonctions comme dire ou comme je peux pas faire de l'import et de choses comme ça est ce que je vais pouvoir faire c'est un peu explorer l'objet donc ici là ici j'ai une pelote en fait ce que je vais faire c'est qu'en remontant les objets python par exemple là je crée une liste vide je cherche sa classe récupère la base de cette classe ça donne la liste de toutes les classes qui arrivent de classe parmi celles là je cherche une classe qui s'appelle catch warning dans celle là je l'instance si je récupère un module et le dange récupère les built-in ça part un peu magique je vais vite parce que c'est pas le but de l'apprentissage mais l'idée en fait c'est que avec tous cette commande cette commande là j'arrive à récupérer les built-in et exécuter du coup du code je fais des mots ici donc là l'équivalent du code qui est en qui est fait pour ginger en dessus ça serait ça up donc on a ce tableau là qui a été créé c'est l'espoir c ls on a notre catch warning on récupère donc j'exécute ça que pour ce code là je l'instance si je récupère le module et dedans je récupère les built-ins et là on voit que j'ai accès aux built-ins via une espèce de requête absolument dégueulasse mais ça pour dire que j'ai récupéré exec et que je vais exister du code python donc là tout ce code qui est là autour en fait ça sert à créer ce template là récupérer la fonction exact depuis les built-in récupérer la fonction de bytes depuis les built-in prendre un autre code que je veux passer en paramètres le mettre en réseau décimal le décoder et en fait ça va prendre du code arbitraire et le passé à exec donc pour voir ça en plus en live ah oui et puis ensuite le problème c'est quand ça exécute tout ce code là comme on a vu tout à l'heure quand je le récupère si je fais mon 42 mon 42 j'ai tout plein de html autour moi ce qui m'intéresse finalement c'est que ce que j'ai exécuté c'est que ce petit zéro là donc pour récupérer que ça on va utiliser d'autres petites astuces on va faire une payload alors on va créer un nouveau dossier payloads dans ces payloads on va utiliser la première donc ce qui nous intéresse nous sont plus c'est du piton finalement qu'est-ce qui nous empêche de lancer un shell de l'extérieur commande sur le système c'est quand même vachement intéressant de dire qu'on peut rendre du code sur un serveur distant donc la première attaque ça va être ça on va la créer donc on va l'appeler rcer remote code execution.pi voilà les codes que j'ai exécuté donc ça ça va être exécuté dans mon template via le exec donc je vais récupérer ce process je vais récupérer l'instance de flasques et là en fait j'ai remplacé la fonction print par une fonction en fait qui va appeler flash de flasques qui permet juste de renvoyer des messages donc au lieu de print je fais un flash et dans mon code qui envoie la payload une fois que la payload est envoyée j'utilise findoutput et findoutput en fait il récupère tous les flashs il récupère juste la partie qui m'intéresse dans le code donc là je peux appeler mon je vais lire mon code rce qui est juste là tout ça ça va être envoyé au serveur donc je vais appeler je vais utiliser la commande je vais rendre la commande id et la print et récupérer mon output normalement chez moi alors est-ce que tout est sauvegardé là c'est bon ok et ssti je le sauvegarde donc là ça devrait être bon et si je fais python ssti la commande est envoyée le temps peut être interprété et donc là j'ai bien du code qui s'exécute donc là j'exécute du code sur le serveur distant super rce jackpot j'ai 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 complètement accès à votre infrastructure donc on va aller une fois qu'on a ça c'est chouette mais c'est pas tout c'est à dire qu'avoir il dit c'est bien oui les commandes c'est cool mais c'est pas pratique c'est quand même plus pratique d'avoir un shell complet sur leur machine un peu à la ssh sauf que nous connaissons du docker ssh est probablement pas installé et ça va pas être aussi simple que ça en pratique c'est quand même assez simple puisque vu qu'on a piton on peut recoder en équivalent de ssh quoi donc on va faire un nouveau code je vais l'appeler rrs comme remote reverse shell donc plutôt que de démarrer un ssh ce que je veux démarrer c'est que je crée une soquette je la connecte sur mon ip avec un port ouvert dessus je démarre bin des sages je baille mes file descriptors et du coup en fait que ça va faire savoir c'est bin ssh avec le fd0 et le fd1 ouvert sur ma soquette donc j'aurai toutes les tous les retours sur mon pc local j'ai une commande rrs ce que ça fait c'est que ça met le stty roeco 0 ça ça va être plus cette pratique plus tard c'est à dire que si je fais des contrôles c'est ça va pas kill mon shell ça va envoyer le contrôle c'est au serveur distant donc je pourrais faire des tables des choses comme ça dans mon remote shell et je visionne sur le port 42 42 donc je lance ça donc là ça attend une connexion sur le port 42 42 ici on a notre payload qui va se connecter qui va bin ssh on retourne dans notre template plutôt que de loader ce on va l'autre rrs on va faire un nouveau shell on déclenche ça ça eng il n'y a rien qui se passe mais si on revient sur le shell à pour moi qu'on a une connexion et là si je regarde j'ai carrément un shell sur la machine distance a dit donc la top je suis sur la machine distante j'ai accès à la base de données je peux tout faire je suis admin enfin je suis tout comme admin puisque j'ai accès à tout donc je fais un super rapport au programme manager je lui dis écoutez j'ai code exact et tout ça et la mine le problème c'est que j'ai pas de bol il est de mauvaise foi absolue il me dit ouais t'es mine mais nous en fait ce serveur là on s'en fout parce que toute la bonne intéressante elle est sur serveur là derrière et serveur là de façon là seulement intérêt pardon là on est sur serveur là on est sur le front de serveur il dit que de n'intéressante c'est dans mon image serveur et au final toi tu es là tu peux pas faire grand chose de plus c'est pas intéressant tu as beau avoir une rc si tu regardes ton shell toi tu as un id ou tssid tout est en route tu peux rien modifier tu peux pas faire grand chose eh ben casse la ne tienne on va aller on va aller voir ce qu'on peut faire donc si on revient sur notre site web on voit que l'admin dans l'administration je suis plus admin parce que j'ai refait mon attaque de tout à l'heure on voit que l'admin ici il peut delete tous les profils pique par contre il doit rentrer un password pour des lettres et s'il n'a pas le password on peut pas des lettres et donc on va essayer de voler cette information donc une astuce pour voler ça ça pourrait être de se dire bah j'ai qu'à regarder le template modifier le template ajouter un bout de javascript ou alors modifier le code python et récupérer et récupérer ce passeur de passage le problème de ça c'est que comme j'ai vu comme on a vu juste avant on n'est absolument pas route sur la machine et tous les fichiers il faut être route pour les éditer donc cette attaque n'est pas possible par contre ce qui se passe c'est que si on regarde les process on n'a pas la commande ps mais dans les process en fait on est on actuellement le pro on a actuellement le même privilège que le process piton qui tourne donc techniquement comme me dit dans le chat on pourrait peut-être éditer les processus en mémoire sans diter le disque du tout donc on n'est pas route on aura du mal à ou des process et j'ai pas envie de sortir un gbb me lancer dans des attaques du futur à essayer de trouver des pointeurs en mémoire on a beaucoup plus simple vu que notre copie ton finalement il s'exécute dans le même dans le même espace que le flasque puisque c'est ginger qui rendent d'heure et c'est on a vu tout à l'heure qu'on avait accès à curent ap donc on va faire une nouvelle attaque que je vais appeler hook.pi alors cette attaque je vais la recopier collé je voulais expliquer ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle fonction qui va faire comme une fonction normale de flasque qui va retourner du html et en fait on va la mettre à la place de la fonction originale pour faire ça donc j'ai le même template que tout à l'heure avec le print on va vouloir hook la fonction user.admin je vous passe la recherche sur comment je trouve la fonction en gros je vais aller voir view function dans current app je regarde si cette fonction elle a déjà été hooké parce que j'ai pas envie de vu que ça ça va s'écouter plusieurs fois j'ai pas envie de re-hook une fonction que j'ai déjà hook et me retrouver à plus savoir où j'en suis donc je crée juste un original sur la fonction d'origine pour garder une copie ensuite ce que je vais faire c'est que je vais éditer la current app voir les view functions à la place de user.admin je vais mettre ma fake function ma fake function ce qu'elle fait c'est qu'elle prend n'importe quel argument et n'importe enfin vraiment n'importe quoi elle rappelle l'original avec ses arguments je sais pas ce que fait l'original et je m'en fous un peu et en fait ce que je fais c'est que je regarde s'il y a password dans ma request s'il y a password dans ma request je fais je forward je fais une petite request vers comme tout à l'heure unsafe.b.tk avec mon password etc mais je renvoie la réponse originale c'est à dire que tout ça c'est invisible mais ça s'exécuter en fait ça a englobé c'est comme si j'avais fait un décorateur sur la fonction d'origine donc on va voir ça en pratique là on va remplacer on va appeler hook hook ok ça je peux fermer ce shell là j'en ai plus besoin et on va rappeler du coup de mon ssti ça me dit ok on va revoir dans donc là j'ai mes logs python mais l'homme de papy tombe est là mon serveur web on va essayer d'entrer un password par exemple test je toujours pas autorisé à faire ça mais c'est vrai dans mes logs ici j'ai eu un user name et le password test est en fait là c'est complètement invisible pour l'admin il va voir le code de son serveur il n'y a rien qui était modifié et là si vous faites attaquer par quelque chose comme ça bonne chance pour retrouver ce qui s'est passé vous aurez juste analysé le log et trouver l'attaque au moment où il a eu lieu mais une fois qu'elle a été mise en place vous êtes mal barré petite note là j'ai un peu triché c'est à dire que mon serveur tourne sur un seul thread si vous avez un serveur avec plusieurs threads par un petit on a qu'un guenicorne il faut reproduire l'attaque pour être sûr d'avoir affecté tous les différents threads mais à part ça c'est ça fonctionne assez bien et là on a pu on a pu ou que cette fonction là on peut très bien imaginer qu'on peut créer de nouvelles pages ici on peut carrément détruire site web si je retourne par exemple acte et que je renvoie mon attaque c'est pas le bon shell et que je renvoie ça et que je retourne sur mon admin maintenant la place de l'administration j'aurai acte donc c'est super mais du coup la page est plus accessible ok alors troisième étape donc tout ça c'est bien mais m'ont encore attaqué donc maintenant on a attaqué donc ce front serveur on accède au password on peut délaire toutes les images de serveurs là donc là la mine comme ça nous prend au sérieux il voit qu'on a réussi à rebondir un peu plus loin et qu'on n'a pas attaqué juste son petit serveur de front où on avait zéro droit sauf qu'il nous dit ouais c'est chouette mais vous n'êtes pas encore pas encore vous êtes toujours dans des conteneurs docker vous n'avez pas gagné quoi lui dit tant que mon serveur tant que mon ost en dessus il est par août je veux pas vous parler quoi et bah ok le challenge on va là on l'accepté on va essayer de voir si on peut pas carrément sortir des docker alors on va regarder un peu plus je vais en va tricher un peu on va regarder un peu le code du serveur note js parce que ce sera plus simple pour vous expliquer alors laissez moi le trouver ok c'est là le serveur note js il ressemble à peu près à ça si tout à l'heure on regardait dans nos logs quand on a fait la requête avec les images on pouvait voir que ça appelait axios tant que le user agent c'était axios axios c'est un librairie pour faire du du fetch côté node qui sûrement la plus populaire à l'utiliser de partout et il ya un petit détail avec axios une petite vulnérabilité c'est par exemple axios la vulnérabilité c'est un mix de de features qui vont mal s'interfacer donc là vous voyez qu'il ya cette picture quand je en fait quand je change mon la picture s'appelle la s'appelle cette page cette picture avec mon url en en guet on voit ici qu'ils le récupèrent puma query et le passe à axios pour pour fait url est ce que vous voyez qu'est ce qui est fait dangereusement ici mis à part le fait que je peux mettre une url locale et voir 127 0 et tout ça alors il ya un petit truc qui est pas forcément très connu encore une fois mais c'est qu'en fait en avec express et body parser ici si on envoie pas comme paramètre url égale total il va recevoir comme par url va être égale à total et si j'envoie url égale total comme ça en fait ce que je vais recevoir url va être égale à un objet total dans un array et de la même manière si elle place d'url total je mets url data total ce que je vais recevoir ici ça va être ça en fait data total donc en fait ici url c'est pas forcément une string ça peut être un objet aussi et si c'est un objet ça va poser un problème parce que axios en fait cette fonction là elle prend soit une string en paramètres soit elle peut prendre aussi est ce que ça me le propose non soit elle peut prendre aussi un objet avec des conflits donc ça veut dire plutôt que passer une url on peut carrément passer une conflit d'axios est super passé une conflit donc qu'est-ce que ça va nous permettre de faire de plus c'est à dire que jusqu'à présent pour faire une requête get vers un vers une url là ce qu'on va pouvoir faire c'est que si on fait url égale par exemple 127 0 1 slash des lettres all si j'invente et après en url là tu pourrais par exemple mettre méthode égale poste donc ça veut dire que moi en paramètres je passerai quelque chose qui ressemble à ça sauf que d'ailleurs je vais recevoir ici url avec du coup mon url juste en dessus et ma méthode va être poste donc là déjà je peux créer des requêtes poste alors qu'avant c'était que du get déjà avec des requêtes poste on peut faire beaucoup plus d'attaques un peu un peu méchantes il y a vachement plus de trucs qui déjà en général quand on édite de la donnée c'est du poste on peut aussi faire du put on peut faire du délai on peut faire tout ce qu'on veut autre feature super intéressant de axiom alors laissez-moi ouvrir c'est qu'axiom il supporte comme paramètre socket paf axios par contre pas axiom et ce qu'est pas en fait ce que ça prend c'est que ça prend paramètre une socket unix et ça va l'utiliser comme proxy mais ce qu'on va pouvoir faire parce que dans ce serveur il y a eu une petite erreur de la part des devs c'est qu'ils ont monté la socket docker dedans alors une erreur ou pas ça va dépendre de votre service mais il y a des services que vous avez légitimement besoin d'avoir la socket docker dedans et là il s'avère qu'elle est liée donc ce qu'on va essayer de faire c'est de communiquer via axios à la socket docker mais sauf qu'on peut pas directement par la serveur là via notre ccf de tout à l'heure parce qu'en fait notre ccf de tout à l'heure quand je changeais notre profil picture si on prend dans les notes ça envoyait ça ici ça ça prenait la requête ça la modifiait ça va envoyer là on avait 0 contrôle par contre maintenant qu'on a un shell ici on va pouvoir faire des requêtes qu'on contrôle parfaitement et les envoyer ici alors notre requête new file donc on va l'appeler docker.pi ok je vais recopier ma payload qu'est ce qu'on va faire là je l'appelle poule alpine mais c'est pas alpine on va appeler du coup cette image serve sur le port 3000 on va du code python en fait ça ça va tout le train de temps pas de tout à l'heure les et toutes les attaques s'enchaînent en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler du coup on va faire sorte qu'il ya un call axios qui est lieu avec dans ce call axios en place autre url c'est plus une string c'est un objet il ya une ce qu'est pas qui va passer dans la socket docker cette socket docker on va lui dire ensuite d'appeler l'url qui en fait l'api docker qui est le pays standard de docker que vous pouvez appeler dans des cas légites avec un post donc là on crée une image depuis ubuntu c'est pour s'assurer que ubuntu soit bien présent dans le sur le serveur ensuite ce qu'on crée on va appeler une deuxième requête on va créer un compte un container on lui donne un nom dans ce container on va bind slash dans slash host donc ça veut dire qu'on va prendre le slash du disque du host et le monter dans le container dans ce container on va lancer bin sh avec une commande qui sera passée en paramètres ici et après une troisième commande pour démarrer le container avec notre ma commande que je vais passer c'est un peu comme tout à l'heure c'est arrivé ciel qui va se penser sur le même missionnaire qu'on a fait tout à l'heure donc on va essayer d'empiler tout ça donc je lance mon listener pour river shell je vais rechercher mon injection de template maintenant s'appelle docker point pays ok ensuite ss sti et là si je rende tout ça c'est pas j'ai pas trop que ça soit exécuté correctement on va les vérifier non docker point pays est ce que j'ai pas des noms de je dois avoir des noms qui ont changé j'ai des hippies qui ont dû changer en fait depuis tout à l'heure depuis mes démos là c'est un peu plus long ça a l'air d'être mieux je vais pas sauvegarder donc là on voit bien qu'il y a eu des choses qui sont basées chez docker qu'il y a eu un pool et si je reviens sur mon autre conteneur alors c'est un peu tout dégueulasse mais je vais relancer un bash là dans et là si je regarde donc je suis bien dans un conteneur docker mais vu que j'avais tout ce que j'ai créé avant si je vais dans slash poste j'ai un autre tc restes et cet autre essai reste si on va voir dans home dit cas et là vous êtes dans la home sur mon host donc là non seulement j'ai attaqué le serveur mais en plus je suis complètement sorti de docker et là j'ai tout exploité je suis sorti juste avec une ssrf en fait et là si la mine ne vous dit pas c'est gagné je sais pas ce que je peux faire pour vous et je pense que j'arrive au bout donc si vous avez question vous pouvez les poser c'était hyper dense j'espère que c'était compréhensible pour tout le monde et voilà j'espère aussi que ça va vous donner des idées sur sur qu'est-ce que c'est que ces attaques et aussi sur comment faire pour toujours rebondir toujours aller creuser plus loin et et se méfier de tout ça voilà donc si ça vous a plu et si vous voulez vous entraîner aussi avec yesweak on a lancé le dojo donc c'est une plateforme de training pour du bug bounty donc c'est dojo-yesweak.com il y a actuellement un challenge en cours sur l'injection sql vous pouvez venir tester si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi me contacter sur twitter at bitkey underscore ou via mail bitkey at yesweak.com voilà c'est à peu près qui je pense que alors tu as une dernière question qui est comment faire pour être toi comment faire pour être moi bah c'est trop tard le poste est déjà pris est-ce que on a des questions ou pas alors social engineering je dirais que non parce que faire en sorte qu'un admin clique sur un link pour moi c'est pas une social engineering c'est à dire que si tu avais demandé à l'admin de de près remplir son secret avec une attaque et tout ça là oui c'est un social engineering tu l'as forcé à copier-coller une attaque mais le faire cliquer sur un lien c'est facile en fait il y a 50 000 façons de le faire tu lui envoies un lien et tu dis attention votre serveur il est buggé ou attention enfin n'importe quoi viens tester de nouveaux services ou encore pire si par exemple on va attaquer et que ma victime c'est facebook un gros site comme ça bah je peux louer une pub et mettre mon attaque dans une pub donc sur des trucs comme facebook ça va sûrement être protégé mais sur plein de rigides pubs un peu moins scrupuleuses on peut injecter des frames dedans et faire sort d'attaque par contre c'est vrai que si je fais genre d'attaque sur facebook c'est à dire que je vais attaquer tous les gens qui vont voir la pub et ça c'est peut-être pas ce que j'avais prévu de faire c'est certainement pas légal est-ce que j'ai un twitter oui je vais vous le mettre là et j'ai aussi à faire rentrer ça dans les temps j'ai dû être un peu expéditif sur certaines parties donc c'est vrai que si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me pinguer sur twitter je répondrai toute la soirée s'il faut bon parfait j'ai remis cinq minutes mais du coup j'ai un peu peur que ça coupe je pense que c'est bon nickel et ben merci beaucoup en tout cas lucas merci aussi à tous les participants j'ai remis là en slide le site malte academy où le replay sera disponible donc ça sera sur ce site et pas hésiter idem à les proposer si certains d'entre vous ont des talks à nous les proposer directement sur ce site on est toujours en recherche pour les mois de décembre et maintenant 2021 donc pas hésiter et puis bah écoutez moi je pense que on est bon du coup je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt Bonne soirée tout le monde Allez ciao au revoir 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 Au revoir